Ménus actualités tout dit. Paul Biya chassin au cadre pour escroquerie, image fermée les parenthèses il avait été remplacé cette semaine free, 2 septembre 2022 source. www.camorneu.com il y a quelques jours, Paul Biya avait pris un décret pour nommer un attaché au secrétariat général de la présidence. Beaucoup de spéculations avaient circulé ici et là. Mais on commence par y voir clair. En effet, il s'agissait d'un remplacement. Le cadre qui a été remplacé se serait rendu coupable de fait d'escroquerie. C'est ce que le lanceur d'alerte Boris Bertolt indique dans une de ses publications. En effet, il est indiqué que le cadre de la présidence de la République a été limogé pour escroquerie portant sur 80 millions de FKFA extorqués à des hommes d'affaires. Il s'appelle Undi Cyril et était attaché au secrétariat général adjoint de la présidence de la République. Un bandit devant Dieu et devant les hommes. Il a pris 80 millions FKFA à des hommes d'affaires, leur promettant qu'il allait les aider à la présidence de la République à obtenir des licences d'importation du riz. Une enquête a été diligentée par Galax et Toga, le patron de la gendarmerie. La présidence de la République a été informée, et Undi Cyril a été limogé et remplacé par Abbas Jofak-William, indique le lanceur d'alerte Boris BERTOLT. Undi Ndozan Cyril Roméo avait auparavant déjà été limogé à la commission de passation des marchés à la mairie de Berthois 1er pour manœuvres frauduleuses, violations des procédures, prises d'intérêts illégales, et collusions au sein de la commission. Il avait également été limogé antérieurement à la cellule mixte impôts douanes, et à la CAPEF sous l'onguisse au Somba. Malgré cela, il avait réussi à se faire nommer à la présidence de la République. Là-bas, le bandit a volé 80 millions FKFA à des hommes d'affaires, et a été chassé, se désole le lanceur d'alerte.utréma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !